Bienvenue dans cette vidéo traduction de l'annonce qu'on attendait depuis si longtemps. L'annonce de la sortie de l'accès anticipé de Kerbal Space Program 2. Certains n'y croyaient plus, même moi je commençais à être défaitiste, mais finalement la nouvelle est tombée. On pourra toucher cette merveille au début de l'an prochain. Alors sans plus attendre, la traduction de la vidéo. Pour nous l'échec n'est pas seulement une option, c'est absolument obligatoire. C'est comme ça que nous apprenons et évoluons. L'une des choses qui m'intéresse le plus avec l'accès anticipé, c'est que ça donne un côté Kerbal supplémentaire à toute cette histoire. On va se planter sur certaines choses, on va partir sur certaines hypothèses qui vont se révéler fausses, on va échouer dans les grandes largeurs, il n'y a rien de plus Kerbal que ça finalement. Ce projet, c'est toute ma vie depuis des années. Au début, on avait annoncé que le jeu sortirait en 2020. Aujourd'hui, 2023 approche et le jeu n'est toujours pas sorti. J'ai l'impression de garder un secret depuis tout ce temps. J'ai hâte de enfin pouvoir le partager avec d'autres personnes et de laisser le jeu prendre son envol et dire de lui-même ce qu'il a à dire. Ce n'est absolument pas un boulot pour les perfectionnistes. Aucune personne seule ne peut englober à elle seule dans sa tête tout ce dont ce jeu est fait. Au tout début du projet, j'avais tout mis par écrit. Je savais exactement ce que le jeu serait. Puis il a évolué, il est devenu quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. L'accès anticipé nous offre la chance de rendre ce jeu incroyable avec notre communauté, pas seulement pour elle. Chaque mise à jour est un peu comme un cadeau. Tous ensemble, nous pouvons déballer ce cadeau et découvrir toutes ces nouveautés et ces nouvelles frontières à repousser. Kerbal Space Programme 1 était un jeu en accès anticipé à une époque où ça n'existait pas. Un jour, alors que le jeu devait bientôt sortir sur Steam, nous avons soudain décidé de tout annuler. Parce qu'on se demandait si les joueurs ne risquaient pas d'être en colère si on ne leur servait pas un jeu fini. Il n'y avait aucune honte de notre côté. Nous savions qu'il était incomplet et encore en développement. C'est comme ça que l'accès anticipé tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Kerbal Space Programme 1 aurait été un jeu très différent s'il n'était pas sorti en accès anticipé. Les commentaires de la communauté se sont avérés extrêmement précieux et ont contribué à faire du jeu ce qu'il est aujourd'hui. On a une approche très globale de l'idée d'accès anticipé. On commence par établir les fondations et les faire valider en les soumettant à notre communauté. Puis on construit des étages successifs sur ces fondations. Nouveaux corps célestes, nouveaux systèmes stellaires, les colonies, le voyage interstellaire, le multijoueur, tout ça doit venir se rajouter progressivement par-dessus les éléments de base du jeu. Et ce sont ces éléments de base que nous voulons soumettre aux joueurs le plus tôt possible. J'attache une importance fondamentale au fait de savoir ce que les joueurs pensent de toutes ces choses que nous créons. On travaille en bulle en quelque sorte, un peu comme si on était à bord de l'ISS depuis pas mal de temps déjà, et c'est enfin l'occasion de savoir ce que valaient tous ces efforts. L'accès anticipé signifie que vous pouvez échanger directement avec l'équipe de développement et influencer sur le futur du jeu. L'essentiel de ce qui sera mis en place lors de la sortie en accès anticipé sera tout l'énorme attirail technique qui ne se voit pas en surface, mais qui est là pour permettre aux futures fonctionnalités comme le multijoueur, les voyages interstellaires et les colonies d'exister. C'est vraiment ça les aspects du nouveau jeu dont les améliorations seront les plus visibles. Vous allez pouvoir créer des véhicules qui seront très différents de ceux de KSP1 et bien plus personnalisables, aussi bien en termes d'apparence que de performance. L'affichage des sphères d'influence et des rencontres sur l'écran carte n'a plus rien à voir avec celui du premier Kerbal Space Programme. L'iconographie de la carte est bien plus simple à analyser et donne même plus d'informations que l'ancienne carte. Je n'en reviens pas à quel point tout a l'air plus joli. En particulier les pièces qui permettent de créer des vaisseaux impressionnants. Une des choses qui me fait dire que le jeu est prêt pour l'accès anticipé, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter de jouer. On travaille dessus toute la journée. Vous pourriez penser qu'on en a assez, mais en pratique, on a dû créer un nouveau canal interne sur Slack pour compiler toutes les créations de l'équipe pendant leur temps libre. Le CSKA possède 4 aires de lancement. Quand le multijoueur sera disponible, vous pourrez lancer vos engins simultanément depuis la même base. Il y a deux pistes de décollage extrêmement longues avec aucun obstacle aux extrémités sur lequel vous risqueriez de vous planter. Il y a une tour de lancement à côté de la fusée dont l'emplacement s'ajuste automatiquement en fonction de la taille de la fusée. Le nouveau ATH en vol est vraiment super. Il y a toujours le bouton Go. Pas besoin de connaître le raccourci pour lancer un engin. Pour les outils de navigation, on a passé en revue énormément de tableaux de bord d'appareils commerciaux. Ils ont des genres de bandes qui défilent et vous donnent une impression très viscérale de la vitesse à laquelle les chiffres défilent. Si vous tombez très vite, vous voyez la bande tourner à toute allure. Ça change vraiment la façon dont on perçoit tout ce qui se passe autour de nous. L'une de mes nouveautés préférées, c'est le fait de pouvoir peindre les pièces. Vous pouvez peindre tout un véhicule de la même couleur ou chaque pièce de façon différente. Je n'aurais jamais cru qu'on s'amuserait autant avec cette option. Et j'ai l'impression qu'il y en a des millions comme elle. On a eu l'opportunité de mettre le nouvel assortiment de pièces entre les mains de créateurs reconnus de la communauté de KSP1 dont Chris Adderley, créateur de mode sur KSP1 et qui travaille avec nous aujourd'hui. Ces gens peuvent prendre ce qu'on a créé et en faire des choses incroyablement cool. Ça faisait bizarre d'être reconnu. Pendant les entretiens, j'ai dit que je créais des modes sur KSP et ils m'ont demandé mon pseudo. Quand j'ai répondu, ils ont dit « Oh ! » Et puis personne n'a rien dit. Chez Intercept, on passe beaucoup de temps à regarder ce que font les modeurs sur KSP1 pour identifier ce qu'on pourrait faire pour rendre l'expérience de modding plus simple et plus efficace que c'était le cas sur KSP1. Ça peut être en se penchant sur le packaging des modes, leurs versions et toutes ces choses. Nous voulons travailler avec la communauté pour établir des standards de modding qui pourront servir de pilier à toute la scène des modeurs de KSP2. Qu'ils moddent vraiment à tout va. Et tu ne l'as jamais rencontré en personne ? Aujourd'hui, c'est... Enfin, il vit à Vancouver, au Canada. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vais pouvoir lui parler en personne. J'ai l'impression qu'on est déjà amis, mais je ne sais pas quelle taille il a, en fait. Salut, Chris. Comment ça va ? Salut, ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Enfin, on se voit en vrai. Allez, on regarde la caméra d'un air gêné. Si vous voulez aller dans l'espace, il faut bien commencer quelque part. Donc, vous allez devoir concevoir un vaisseau. Et pour ça, vous aurez besoin du BAV. C'est l'une des fonctionnalités que nous avons le plus modifiées. Le BAV sera disponible dans l'accès anticipé. L'une des choses que je peux vous montrer qui n'est pas sur KSP-1, c'est que les pièces sont désormais procédurales. Prenez ces ailerons, par exemple. Il y en avait des tonnes dans KSP-1. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que quelques-uns. Mais vous pouvez les personnaliser et leur donner l'apparence et le comportement que vous voulez. La principale différence que vous verrez en jouant à l'accès anticipé de KSP-2 par rapport à l'accès anticipé de KSP-1, c'est que le jeu sera bien plus complet. Vous aurez accès à tout le système carbolaire d'entrée de jeu. Et même si vous avez passé beaucoup de temps sur le 1 et que vous avez tout exploré, je vous encourage vraiment à recommencer. Parce que nous avons un tout nouveau système de PQS. PQS signifie Procedural Quad Sphere. Et c'est ce qu'on utilise pour créer des planètes. Celles-ci sont beaucoup plus intéressantes. Elles sont sublimes. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais on a dissimulé des secrets un peu partout que je vous encourage vraiment à chercher. Une de mes nouveautés préférées, c'est l'accélération pendant l'avance rapide. Si vous avez déjà essayé d'aller sur Joule ou Light ou utilisé un propulseur Xenon, vous savez que vous lancez la combustion, puis vous pouvez partir tondre la pelouse, lire un livre, et peut-être qu'après ça, vous êtes à destination. Dans KSP, on ne pouvait pas utiliser l'avance rapide en même temps qu'on accélérait. Dans KSP 2, en particulier à cause du voyage interstellaire qui viendra plus tard, c'est l'une des options dont les joueurs pourront profiter dès l'accès anticipé. Les joueurs qui veulent se lancer dans ces vols longs et efficaces n'auront plus besoin de tondre la pelouse en attendant. Vous n'avez plus qu'à lancer l'avance rapide et arriver dans des délais parfaitement raisonnables. Ce que j'aime le plus, c'est comment nous allons simplifier certaines interactions des joueurs avec le jeu lui-même, en utilisant des nouveaux outils ou des outils que nous avions déjà et qu'on a simplifiés. C'est moins intimidant, en quelque sorte. On a déjà des joueurs acharnés et qui n'ont pas peur de se lancer dans un tableur Excel pour vérifier leurs calculs. Mais on veut aussi parler à tous les nouveaux joueurs qui vont se lancer pour la première fois. On est là pour eux, leur dire que ça va aller. Ça a l'air compliqué, mais tout ira bien si vous faites ça, ça, puis ça. Les gens ont tendance à ne rien dire quand quelque chose leur convient. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, s'il vous plaît, dites-le nous. Ah oui, s'il vous plaît. On voit rarement des commentaires du genre « Ouais, ça c'est génial ! » Un peu comme une table d'encouragement sur l'épaule, alors que ça fait tellement plaisir à entendre. Je sais que les fans ont très envie d'avoir accès à tout le jeu dès sa sortie. Mais KSP2 est un jeu vraiment très complexe. Les colonies, tous les systèmes solaires qui peuvent être explorés, la compatibilité avec les modes, c'est important de procéder étape par étape et de nous assurer que tout ce qu'on fait plaît à la communauté, que les joueurs s'amusent et qu'on va bien dans la bonne direction. Le passage en accès anticipé nous permet de nous concentrer sur le cœur du jeu. Quand vous avez plusieurs options sur lesquelles vous travaillez en même temps, vous avez facilement tendance à vous disperser et diluer vos efforts. Et quand ça commence à se produire, vous avez tendance à ne pas conduire toutes ces options à leur plus haut niveau de qualité. L'accès anticipé nous permet de nous concentrer sur le plus important, sur ce qui ne doit pas rater, ce qui permet à tout le reste d'exister et le conduire au plus haut niveau de qualité possible. Les colonies et les voyages interstellaires sont deux choses qui existent au-delà de la moon. Et nous devons nous assurer que l'expérience principale de jeu est suffisamment robuste pour interagir avec le reste. Si un système ne fonctionne pas bien et qu'on a prévu de bâtir quelque chose dessus plus tard, on veut s'en rendre compte le plus tôt possible afin de pouvoir fournir la meilleure expérience Kerbal possible. L'un des groupes de joueurs dont j'attends le plus les commentaires sont ceux qui pensaient que Kerbal était fait pour eux, qui l'ont essayé et pour une raison ou une autre n'ont pas voulu continuer. Avec KSP2, on a beaucoup réfléchi à comment les tutos, l'accueil des nouveaux et l'expérience de découverte peuvent être adaptés pour ceux qui sont intéressés par l'espace, les jeux de simulation, les fusées et l'exploration de l'univers. On a vraiment très envie de voir si on a atteint notre objectif ou pas. Comme les joueurs ont pu en faire l'expérience avec KSP1, le jeu sera régulièrement mis à jour et nous allons ajouter les colonies, le voyage interstellaire, de nouveaux lieux à explorer, de nouvelles pièces à utiliser et de nouveaux modes de jeu pour améliorer encore plus l'expérience de jeu. Toutes ces choses sont déjà en route. Nos joueurs nous ont dit très clairement qu'ils voulaient que nous prenions notre temps et leur offriront une expérience de qualité avec KSP2. Donc nous mettons tout en oeuvre pour que ce qu'ils auront au moment de l'accès anticipé soit une base vraiment solide. Voilà, j'espère que vous êtes aussi hypés que moi par ces annonces. Et pour résumer, il faudra surtout retenir que certaines fonctionnalités ne seront pas présentes lors de l'accès anticipé et ce qui est plutôt normal. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est l'absence du multijoueur parce qu'au-delà du fait d'enfin pouvoir jouer avec ses potes sans installer un mode tout pété, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont implémenter le time warp dans le multijoueur. Ça, c'est vraiment une énigme pour moi. Le voyage interstellaire, les colonies, ça m'intéresse aussi mais disons que je survivrai sans en attendant la release. Voilà, je vais essayer de vous tenir à informer des prochaines mises à jour et je ferai évidemment quelques vidéos dessus mais ce ne sera pas mon activité principale sur cette chaîne. Alors en attendant l'early access, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.